Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast dédié à l'informatique quantique et au monde du quantique, au quantum computing. Je suis avec mon compère Olivier Ezrati, avec qui on a commencé une enquête il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, qui a donné une conférence au Web2D. Bonjour Olivier ! Salut ! Ça va ? Ça va, ça va. En fait, ça ne s'arrête jamais le quantique. Ah oui, tu viens à peine de mettre en ligne ton rapport, ton nouveau rapport sur le quantique, ton bouquin qui fait plein plein de pages, qu'on a pile poil deux annonces qui sont tombées et il y en a une particulièrement qui nous intéresse beaucoup et c'est pour ça qu'on a lancé ce podcast. Donc pourquoi on est là aujourd'hui ? Parce que justement Google n'a pas annoncé. Il y a eu des articles qui sont sortis dans la presse, sur Internet, comme quoi la Supré-moi suprématie quantique avait été atteinte. Et qu'est-ce donc que la suprématie quantique ? Et pourquoi donc tout d'un coup, pof, on y arrive ? D'abord, il faut savoir que cette suprématie quantique, elle avait été préannoncée il y a déjà un bout de temps. L'expression a été inventée il y a plus de six ans par John Preskill, qui est un scientifique américain du secteur. Et Google avait déjà préannoncé il y a un an ou deux qu'ils allaient un jour sortir un ordinateur qui attendrait cette fameuse suprématie. Alors qu'est-ce que ça veut dire la supré-moi suprématie quantique ? Ça ne veut pas dire qu'un ordinateur est capable de tout faire et de raser gratis et de résoudre tous les problèmes mathématiques qui se présentent. Ça veut dire qu'en fait, ils ont été capables de créer un ordinateur qui, sur un cas particulier d'un algorithme bien précis, donc un problème mathématique très complexe, ils ont été capables de le résoudre en un temps qui est raisonnable, qui est de l'ordre de quelques minutes, alors que pour le résoudre avec un ordinateur traditionnel, et pour référence, ils ont pris le plus gros supercalculateur au monde, en tout cas américain, qui s'appelle l'IBM Summit, qui contient je crois 30 000 processeurs, avec ce supercalculateur, il faudrait 10 000 ans pour résoudre le même problème. Donc voilà, ils ont résolu un problème précis plus rapidement qu'un supercalculateur. Voilà, ça ne veut pas dire donc que ça peut marcher sur tous les types d'algos et que tout d'un coup, on va avoir un ordinateur beaucoup plus rapide qui va dépasser tous les autres pour tout. Un jour, on aura peut-être ça pour certains types de calculs. Non, mais là, dans les prochains mois, ça ne va rien changer. C'est un petit pas pour un grand futur. Voilà, exactement. Alors, ce qui est très marrant, c'est que le choix qui a été fait par les ingénieurs de Google et de la NASA n'était pas innocent. Ils ont choisi un algorithme qui est parfaitement adapté à un ordinateur quantique et qui est très difficile à résoudre avec un ordinateur classique puisque c'est un algorithme qui nécessite d'avoir une puissance exponentielle de calcul. Et cette puissance exponentielle de calcul, plus on augmente le nombre de qubits et plus on augmente la taille du problème, plus c'est difficile à résoudre avec un ordinateur classique, y compris avec un supercalculateur. Mais ils ont vraiment tiré le bouchon au maximum. Et ça, ça se voit quand on regarde comment l'algorithme est exécuté et comment il fonctionne au niveau de l'usage des fameux qubits dans l'ordinateur quantique. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est aussi de se rendre compte qu'en fait, chaque type d'ordinateur a des capacités que l'autre n'a pas et que là, finalement, on a vraiment pris quelque chose qu'un ordinateur classique ne pouvait pas faire. Donc, ça permet d'atteindre la suprématie d'une façon un petit peu détournée quelque part. Voilà, oui, on s'en était rendu compte quand on avait analysé les ordinateurs quantiques dans notre conférence et dans ce que j'ai fait dans mon e-book. C'est qu'en fait, il y a plein d'algorithmes quantiques qui existent, qui ont été conçus d'ailleurs avant même qu'on soit capable de faire tourner le moindre ordinateur quantique. Et ces algorithmes quantiques, ils ont des bénéfices qui sont très variables d'un cas à l'autre. Et quand on regarde de près, on se rend compte qu'il y a des algorithmes quantiques comme celui que Google a choisi, qui sont extrêmement performants, mais qui en gros ne servent à rien, et des algorithmes un peu moins performants, mais qui eux sont utiles. Et donc, Google a choisi un algorithme que j'ai du mal à décrire, d'ailleurs, c'est tellement compliqué, c'est un random number generator, je ne sais plus ce que c'est. C'est un système qui permet en gros de détecter si une fonction génère de manière stable ou pas un 1 au lieu d'un 0. Et à partir d'un générateur de nombre aléatoire, c'est un truc un peu tordu, qui n'a pas d'utilité, vraiment à ma connaissance, en tout cas directe. Et les algorithmes, par exemple, quantiques qui permettraient de résoudre le repliement des protéines pour déterminer la manière dont les protéines fonctionnent dans le vivant, des algorithmes qui permettraient de résoudre le fameux problème du voyageur du commerce pour définir les étapes qu'il faut traverser pour faire un parcours donné, des algorithmes qui permettraient d'optimiser, par exemple, un réseau de neurones. Tous ces algorithmes sont très différents, nécessitent un bien plus grand nombre de qubits et ne sont pas adaptés à ce que Google a présenté. Voilà, le fameux algo de short, par exemple, on ne peut pas le faire tourner, celui qui casse les clés publiques et qui classe les clés qui permettraient de sécuriser, celui qui fait le plus peur actuellement dans la presse quand on en parle, celui-là, il faudrait des milliers, voire des millions de qubits, a priori. Et là, ce qu'il y a d'intéressant, d'ailleurs, c'est… Attends, attends, justement, j'ai vu un papier de la presse américaine qui m'a bien fait bondir. Il y a un journal qui disait que pour casser une clé RSA, donc les fameuses clés de la sécurité sur Internet, d'un certain nombre de bits, on va dire 2000 bits, il suffisait d'avoir autant de qubits. Donc, une clé de 256 bits égale 256 qubits. C'est faux, c'est complètement faux. Oui, parce que dans les discussions qu'on a eues avec des scientifiques, dont Alain Aspé, d'ailleurs, lui disait qu'il faudrait plutôt des milliers, voire des millions de qubits logiques pour pouvoir le faire. Donc, on en est très loin. Parce que là, pour revenir à l'annonce, Olivier, c'est quand même que 53 qubits. Et alors, est-ce qu'ils sont intriqués ou pas ? C'est 53 qubits sur supraconducteurs, on est bien d'accord. Tout à fait. Alors, c'est la technologie qui, pour l'instant, domine le secteur des acteurs privés, IBM, Google, Rigetti et même D-Wave, avec une technologie un petit peu différente, utilisent tous des qubits supraconducteurs. Alors, 53 qubits, c'est un nombre de qubits dont on entend parler depuis très longtemps. IBM a annoncé avoir atteint ce nombre-là à peu près à un ou deux près depuis au moins deux, trois ans. Google parlait même de 72 qubits il y a un an et demi, sans avoir livré quoi que ce soit d'ailleurs de précis. Donc, 53 qubits, OK. Alors, comment ça fonctionne ? Ce sont des qubits, en fait, qui se sont mis dans une sorte de matrice en deux dimensions et ils sont organisés de telle manière que chaque qubit est relié à celui qui lui est voisin, un peu comme dans un réseau de neurones. Donc, chaque qubit est relié à quatre qubits avoisinants. OK. Bon, donc, et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que, donc là, on a eu ces petites annonces Google. On ne sait pas trop si c'est une fuite. Ce n'est pas un communiqué de presse officiel venant de Google, cette annonce de surprimation quantique. Par contre, on a eu des articles, c'est dans le challenge entre autres, il y a eu un article qui annonçait qu'IBM mettait en vente dans le cloud son premier ordinateur quantique à 53 qubits, donc à peu près les mêmes caractéristiques techniques. Donc, c'est assez marrant parce que c'est arrivé à peu près en même temps. Ce n'est pas trop lequel des deux a dégainé en premier. Mais en tout cas, là, tout d'un coup, alors que ça faisait des mois qu'on attendait des annonces, on s'est pris IBM Google d'un coup. Est-ce que tu penses qu'il y a eu un leak volontaire ? Ce n'est pas évident. Non, ce n'est pas évident. Il pourrait très bien y avoir eu un leak volontaire de la NASA et de Google pour publier ce papier sur la suprématie quantique pour empêcher IBM de le faire. En même temps, IBM, qui d'ailleurs, d'habitude, quand ils parlent de quantique, ont une position beaucoup plus modérée. Ils sont plus prudents dans leur communication, je dirais plus rigoureux, en tout cas dans la manière dont ils la relaient. IBM ne parle pas de suprématie. IBM, en fait, a une approche qui est un peu différente, visiblement, de Google et la NASA. Ils veulent mettre l'ordinateur quantique à 53 qubits à disposition de leurs clients dans le cloud pour permettre à leurs clients de faire des expériences dans tous les domaines de données. Et peut-être que de là sortira quelqu'un qui dira, j'ai aussi atteint la suprématie quantique en utilisant l'ordinateur dans le cloud. On n'a pas vu pour l'instant, par rapport à la nouvelle d'IBM, un papier sur la suprématie quantique sur un algo précis qui serait venu d'élaborer. Non, là, c'était vraiment la vente de leur ordinateur à 53 qubits. La vente, ils ne vendent pas l'ordinateur, ils vendent l'accès à le cloud. Oui, exactement. Sachant qu'aujourd'hui, moi, je l'ai même testé cet été, on peut déjà tester 5 et 14 qubits dans le cloud avec IBM Q et leurs outils logiciels qui permettent de programmer en quantique dans le cloud. C'est déjà possible. Donc, on va juste passer de 14, je crois qu'il y avait 20 qui étaient une étape intermédiaire, 20 ou 20 et quelques. Et puis, on va passer directement de 14 à 53, ce qui permettra de tester des algorithmes un peu plus sophistiqués. Je voudrais revenir quand même sur la performance de l'algo de Google parce que c'est extrêmement important de comprendre ça. Quand on fait un algorithme quantique, on bénéficie de cette notion de superposition qui permet d'avoir en fait plusieurs états superposés. Alors, quand c'est juste un qubit, on superpose des 0 et des 1. Mais quand on met plusieurs qubits les uns à côté des autres, on peut superposer potentiellement donc 2 puissance n nombres en même temps. Et l'avantage du quantique, c'est qu'on peut faire plusieurs opérations mathématiques successives sur tous ces nombres à la fois pour en extraire un seul à la fin qui est le résultat qu'on recherche. Alors, dans le cas de la performance de Google qui a été présentée, ils font une superposition sur les 53 qubits à la fois. Donc, ils ont 2 puissance 53 superposition et dessus, ils font des calculs pour obtenir un résultat qu'ils cherchent. Mais ça, c'est valable sur ce type d'algorithme qu'ils ont choisi. Dans la plupart des algorithmes autres qui peuvent être réalisés sur le marché, notamment d'ailleurs l'algorithme de Shore, très souvent, on est obligé d'avoir un certain nombre de qubits qu'on est capable de mettre en superposition, donc moins que 53 dans le cas présent, et on est obligé de réserver des qubits pour les calculs intermédiaires. On appelle ça les qubits ansi-lai, c'est un peu les qubits poubelle qui servent pour faire des calculs. Donc, en fait, à la fin, on n'a pas la possibilité de faire la superposition sur tous les qubits de la machine. On est obligé d'en prendre que quelques-uns et d'en garder quelques-uns. Alors là, ils ont choisi l'algorithme qui truie en un peu le truc, parce que lui, il n'a pas besoin de qubits de côté. Alors que l'algo de Shore, on a besoin, les algos de recharge dans les bases données, on a besoin, les algos de simulation, on a besoin. Donc, en fait, ils ont pris le meilleur des cas possibles sur l'algo le plus optimisé possible pour dire, regardez, on dépasse la puissance d'un supercalculateur. Mais pour le grand public, ce qui est très important de dire, c'est que cette suprématie qui ne s'applique qu'à un seul algorithme ne signifie pas que les supercalculateurs qui consomment les yeux de la tête, c'est 12 mégawatts pour celui d'IBM qui sert de référence, et on va les mettre à la poubelle. Il y a énormément de types de calculs, notamment les prévisions météo, avec ce qu'on appelle les systèmes qui utilisent la modélisation par éléments finis. Tous ces systèmes-là continueraient à tourner sur ces supercalculateurs et ne sont pas prêts à tourner sur l'ordinateur quantique. Oui, c'est qu'en fait, c'est un nouveau pas scientifique qui est super exaltant quelque part parce qu'on a fait un nouveau pas dans le quantique et on ne sait toujours pas non plus quand même si ça va marcher à long terme ou pas. C'est bien parti pour, mais il y a encore beaucoup de boulot à faire. Donc voilà, c'est une nouvelle exaltante, mais en même temps, ça ne va pas changer demain. On est plutôt toujours sur des 5, 10, 30 ans avant de pouvoir se projeter vers quelque chose de nouveau et d'efficace. Il y a deux trucs intéressants dans le papier. En fait, j'ai réussi via des contacts à récupérer le PDF du fameux papier qui a été retiré à la publication par la NASA et on obtient des détails assez intéressants. On sait par exemple que l'algorithme utilisé utilise 20 séries de portes quantiques à la queue le le le, ce qui n'est pas beaucoup. Un algorithme no shore peut nécessiter des milliers, voire des millions, plutôt des milliers de portes à la queue le le le. Donc là, on est limité à 20. Et pourquoi on est limité à 20 ? Parce qu'en fait, ces qubits génèrent ce qu'on appelle du bruit et des erreurs qui s'accumulent au fur et à mesure des opérations. Donc, ils sont arrêtés à 20, peut-être parce qu'au-delà de 20, il y a trop d'erreurs. Alors, ils ont publié dans le papier. Le papier de Google et la NASA, il est très bien fait. Ils publient des chiffres très précis sur le taux d'erreur. Le taux d'erreur que Google obtient est plutôt bon dans le domaine du supraconducteur. Il est même meilleur que ce qui IBM a fait de mieux et de publier au début de l'année 2019. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais ça reste quand même des taux d'erreur significatifs. Ça reste quand même des taux d'erreur significatifs quand on dépasse des dizaines d'opérations. Et surtout, moi, je considère en creux que l'annonce non officielle de Google signifie qu'il y a un vrai problème, une vraie difficulté à dépasser 50 et quelques qubits. Parce que l'année dernière, ils avaient annoncé un processeur à 72 qubits, mais il n'avait pas été benchmarké, pas testé avec un algorithme public. Et là, ils sont obligés de revenir en arrière de 19 qubits quand même. Ils en enlèvent 19 pour faire un truc qui marche. Donc, ça veut dire que nous, notre enquête nous l'a montré au travers des différents rendez-vous qu'on a eus avec d'autres scientifiques. On pense, d'après ce qu'on a entendu, que les qubits de supraconducteurs ne sont peut-être pas la seule. Un, ce n'est pas la seule voie possible. Deux, ce n'est peut-être pas celle qui va se caler le mieux. Et trois, il y a peut-être d'autres voies qui vont se caler mieux et qui permettront d'avoir plus de qubits qui se compteront en milliers. Plus de portes quantiques pourront être alignées à la queue leu leu. Et donc, une capacité de calcul qui sera encore meilleure que celle que Google apporte. Donc, on n'est qu'au début de l'histoire. Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est le côté marketing. C'est que du coup, on est passé de la course à l'échalote au nombre de qubits qu'on pouvait mettre dans la machine. Maintenant, on fait enfin tourner un algorithme qui marche parce que ça aussi, c'était une des choses qu'on voyait. On le faisait. On le faisait déjà, mais pas en étant capable de battre un ordinateur classique. Et en sachant qu'il y a aussi le temps de cohérence qui est hyper important. Je crois que c'est IBM, on est à 100 microsecondes, c'est ça ? Ça n'a pas bougé chez Google. Voilà. Donc, c'est extrêmement court pour faire tourner un algorithme. Et en plus du bruit, il y a ce temps qu'il faut respecter pour faire tourner l'algo et les portes. Après, ce que j'ai compris, notamment dans le cas de l'expérience de Google, c'est qu'on arrive à un nombre de portes qui génèrent un bruit tel qu'il faut s'arrêter avant d'atteindre le temps de décohérence, c'est-à-dire le temps au bout duquel tout s'effondre. Donc, ce fameux temps de 100 microsecondes, qui est en gros le temps de référence de calcul pour un ordinateur supraconducteur, eh bien, on ne l'atteint pas pour l'instant parce qu'on se plante avant, en gros. Oui, il vaut mieux se planter avant. On a trop d'erreurs avant. On a trop d'erreurs avant. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que… C'est super intéressant quand même. Oui, parce que le papier de Google, il y a une courbe que je mettrai dans un article. On voit la courbe qui dit qu'ils ont testé 12 portes, puis 14, puis 16, puis jusqu'à 20. Et c'est quand ils arrivent à 14 que là, effectivement, ils exposent l'IBM Summit en termes de temps de calcul comparé entre le temps nécessaire sur l'ordinateur classique, enfin classique, qui consomme 12 mégawatts, et leur ordinateur. Et puis, quand ils arrivent à 20, on obtient une comparaison entre 3 minutes et 10 000 années. Et là, effectivement, le supercalculateur, il est écrabouillé en termes de temps de calcul, mais pour résoudre un problème qui n'est pas intéressant. C'est ça. Non, mais bon, c'est une lueur d'espoir dans ce monde du quantique. Oui, c'est une lueur d'espoir. Surtout, ça relance la concurrence. Ce qui est intéressant. Moi, ce qui me semble intéressant, notamment dans nos actions de sensibilisation du gouvernement et de l'État là-dessus, c'est que la communication tonitruante de Google et IBM va renforcer le besoin pour l'Europe de se secouer, d'investir plus qu'elle ne fait aujourd'hui et de donner leur chance à ceux des chercheurs européens et français qui ont dans leur besace des technologies qui sont dans pas mal de cas de figure différentes de celles de Google et d'IBM, mais qui sont tout aussi prometteuses si ce n'est pas plus. Écoute, Olivier, merci. Je pense qu'on a fait un bon point pour cette semaine. Moi, ce que je vous propose, alors déjà, en un, c'est si vous voulez comprendre un petit peu plus, il y a notre conférence à Web2D qui est en ligne. On va vous mettre le lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez aller la voir. C'est une heure de conférence sur l'initiation au quantique. C'est le départ si vous n'avez pas encore vu ça. Vous pouvez aller voir le fameux e-book d'Olivier sur son site. C'est pareil, je vous mettrai le lien si vous le téléchargez. Mais là, on est à un gros pavé comme ça. 504 pages, comprendre l'informatique quantique. Voilà, sur la V2, puisqu'on est déjà à la V2. Vous pouvez aussi aller voir les notes parlementaires de Stéphane Villani. Je vous mettrai le lien aussi. C'est beaucoup plus court et ça permet de voir. C'est un petit aperçu. C'est des petits feuillets de quatre pages. C'est vachement bien foutu. Et puis, voilà, on vous mettra d'autres liens. Mais en tout cas, n'hésitez pas, sinon, cette semaine, à nous poser des questions sur nos comptes Twitter. Alors, c'est atolivez, O-L-I-V-E-Z pour Olivier. Et atfanysparty, F-A-2-N-Y-S-P-R-T-T-A-R-T-Y pour moi. Et si on a beaucoup de questions, on essaiera de vous refaire un petit podcast incessamment sous peu pour y répondre. Merci à tous d'avoir regardé. Puis, à très vite. Salut Olivier. Bye bye. À la prochaine. Ciao. Ciao.